Alors, nous sommes aujourd'hui le dimanche, on est donc le 18 Tichri, deuxième jour, franamor, en Tzoukot, et nous sommes arrivés dans la pédale de Sanhedrin, pédale, et nous restez les deux dernières lignes, pégimel amudbet, aval, arel, onen, yoshef et azara. Rappelez-vous, on a vu hier dans la Braïta, si un Kohen arel non circoncis, parce que ses frères, ils sont morts par la britmena, donc lui, il ne fait pas, ou bien onen, il a perdu un être cher, donc un proche, mais il n'a pas encore enterré, ou enfin un Kohen yoshef, un Kohen qui sert dans le Bétermédash, il doit être debout, si ça soit, ces trois cas-là, quand ils servent dans le Bétermédash, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hayouf mita, mais uniquement une faute passible de 39 coups. Bien, l'agmuran, justement, prouve cela. Arrayl menallam, d'où on sait qu'un Kohen non circoncis qui sert, c'est une faute. Il a dit, il a dit, donc cette chose-là, nous n'avons pas apprise dans la Torah de Moshe Rabbeinu, jusqu'à ce qu'il est venu, donc le prophète, et lui, on a appris dans son livre, puisqu'il a écrit, dans Yhezkel, le prophète, il a marqué comme ça, kol ben necha, ayad el leiv, ayad el basar, lo yavou el meknashi, clairement, c'est marqué là-bas. Tout Kohen, donc, non circoncis, il ne vient pas dans mon Bétermédash, dans le sanctuaire, donc tu vois bien que c'est interdit de rentrer pour un Kohen, Harel, et donc ne pas servir. On est maintenant, celui qui a perdu un être cher, il n'a pas encore enterré, donc là aussi, on a dit, il n'a pas le droit de servir, menallandou, c'est en cela, hein, d'erti, c'est marqué dans le passage qui dit comme ça, u minhamigdash lo yitze, à propos du Kohen gadol, c'est marqué, quand il perd un être cher, même son père ou sa mère, il ne sortira pas du Bétermédash. Il ne profanera pas les sacrifices de son dieu, ça veut dire qu'un Kohen gadol, il n'a pas le droit de sortir du Bétermédash, machma qu'un Kohen normal, lui, il doit sortir, donc de là on apprend, et donc c'est un autre Kohen qui n'est pas un Kohen gadol, si il n'est pas sorti du Bétermédash, il a servi, lui par contre, il a profané le service, c'est pour ça, donc on apprend que c'est un Sour. Alors, il vient à Ravada, il lui dit à Ravada, si c'est comme ça, si tu apprends de Veloï Halel, alors la sanction, on devrait la mettre plus sévère, pourquoi ? Puisqu'on peut faire, comme on l'a dit hier, Gzera Chava avec Hyloul de Trouma, comme dans la Trouma, c'est marqué, si quelqu'un, il mange la Trouma alors qu'il est amé, et bien, il est à Ravada, et là il y a marqué ici, Veloï Halel, alors on devrait le condamner à mort, c'est un Kohen là, qui sert dans le Bétermédash quand il est honnête, alors l'agma lui répond, il dit c'est vrai, seulement ici c'est différent, pourquoi ? on l'a dit, parce qu'ici, le Kohen lui-même, il n'y a pas marqué dans le pinceau comme quoi il ne doit pas servir, on l'a appris par déduction à travers le Kohen Gadol, la Torah a appris par déduction à travers le Kohen Gadol, et nous on a appris par déduction le Kohen normal, et nous avons un principe, Donc quand une chose, elle a été apprise par déduction, on ne peut plus après lui faire le raisonnement par Xerashava, donc la Xerashava avec Trouma ne marche plus, et donc on en reste là, c'est qu'un Kohen onen, il est à Hayab et Azara, c'est-à-dire il y a 39 coups seulement, il n'y a pas la mort. Dernier point qu'on a cité, Yoshef Menallan, un Kohen qui sert en position assise, d'où on sait que c'est un sourd, et donc ici le fait, on le frappera 39 coups, il a dit Rava au nom de Rav Nahman, le passant qui dit, qui vaut, c'est marqué, donc Hachem il a choisi, la tribu de Lévi, entre parenthèses, pour la Hamoud, rester debout, et les charrettes et servir. Donc tu vois bien que le service, il doit se faire debout. La Hamida, Bechartiv, Velo, Nishiva. Donc il doit être debout pendant le service, et pas en position assise. Après on a dit, Baralmoum, un Kohen qui a un défaut. On a vu, il y a un Mahlouk entre Rabbi et les Haramim. Rabbi, on met Bimita. Rabbi, il dit, c'est un Kohen Baralmoum, donc avec un défaut, il sert, il est Hayab Mita. Haramim dit, non, mais Azara, seulement un avertissement, donc il prend 39 coups. Alors on explique la raison de chacun. Maïta Amadei Rabbi, quelle est la raison de Rabbi ? La Hamadei, parce que Dirtif, c'est un passé marqué dans le passeau. Ach, il a parochet loyavou. À propos, on parle ici du Baralmoum. Attention, il ne viendra pas, par contre, c'est-à-dire dans le rideau, c'est-à-dire devant le rideau du Bétamigdash, c'est-à-dire dans le Oren Mouraïd là-bas. Le passeau qui continue. Mais la Muzbéa lui gâche, qui moumou, parce qu'il a un défaut, donc qu'il ne peut pas s'approcher devant la Muzbéa, il ne doit pas profaner, donc, mon Bétamigdash. Et la Hamadei, Rabbi, il a l'air, 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 il a l'air. Et comme on l'a dit, il y a marqué ici, et dans notre Oren, on l'a vu hier, on l'air, il a l'air, il a l'air, là-bas, il y a l'air, ici aussi, il y a la mort. Voilà, donc, comment on apprend, selon Rabbi, qu'un Baralmoum, il est possible de mort. Alors, comme on l'a vu hier, pourquoi on ne ferait pas que Zerashava avec le notar, c'est-à-dire la viande de Bétamigdash, qui reste au-delà de son délai de consommation, et là, normalement, il faut la brûler, et si quelqu'un, il la mange, il est hayav, carrette, et pourquoi on ne dirait pas la même chose ici, un Kohen qui sert quand il est Baralmoum, alors on dit la même chose, carrette, comme le notar. C'est plus logique de faire l'enseignement de notre cas à nous, c'est-à-dire le Kohen Baralmoum, selon Rabbi, Donc, deux traumas, et non pas deux notars. Pourquoi ? Il dit, parce que chiquaine, parce que la gouffre, parce que dans la trauma, c'est un Kohen tamé qui mange, donc le défaut, c'est dans le corps même du Kohen. Le Baralmoum, c'est aussi un défaut dans le corps du Kohen, donc c'est comme ça, et c'est pour ça qu'on parle les deux, alors que le notar, il n'y a pas de défaut dans le corps de là, c'est la viande qui n'est pas bonne, donc ça n'a rien à voir. Viens l'agmara, elle repousse, elle lui dit, non, à Draba, au contraire, moi j'ai beaucoup plus de points communs avec le notar. Comment ? Le notar a valé les ménaves. Je préfère plutôt apprendre le Baralmoum de notar de la viande qui reste du butamide H. Pourquoi ? Parce que chiquaine, premièrement, il s'agit d'un problème du chat, c'est dans le butamide H. Le Baralmoum, c'est dans le butamide H, notaire aussi. Alors que la trauma, c'est à rien à voir avec le butamide H. Pnim, c'est à l'intérieur du butamide H. Puis Goulve notar, ça existe dans le Kohen et ça existe dans le notar. Ça n'existe pas dans le butamide H. Donc tu vois bien que il y a plusieurs points comparables avec le butamide H. Mieux qu'avec le butamide H. Alors c'est pour ça que l'agmara, elle change. Elle répond, elle, là, tu sais quoi ? Il a dit, non, on n'apprend pas de trauma. Alors le Baralmoum, on va l'apprendre maintenant, non, d'un Kohen tamé, c'est-à-dire un Kohen impur. On a pris hier, un Kohen impur qui sert au butamide H. c'est un Kohen Baralmoum, il est un Kohen Baralmoum, c'est-à-dire un défaut, donc défaut physique. Donc de la même façon que le Kohen impur, c'est un défaut dans le corps donc du Kohen, le défaut physique, c'est un défaut dans le corps du Kohen, donc ils sont comparables, donc ni trauma, ni notar, ni rien du tout, c'est un Kohen avec un Kohen et c'est plus simple comme ça. Ça, c'est l'avis, bien sûr, de... Ah non, l'Akmara ne continue pas, pardon, et en plus l'Akmara dit, là aussi on retrouve les quatre points qu'on avait avec le notar, on les trouve aussi avec le Kohen. Kodesh panim, pigul ven notar, là aussi, mais kodesh panim, pigul ven notar, puisque le Kohen qui est tamé, c'est quelque chose qui se passe au butamide H, il y a pigul, il y a notar, et bien là aussi le Baralmoum, c'est la même chose. Ça, c'est l'avis, donc, de Rabbi qui dit que celui qui a un défaut physique, un Kohen qui a un défaut physique et qui s'habitera mita, c'est l'ahyam mita. Maintenant, on dit non, c'est un Kohen qui a un défaut, il n'est pas hayam mita, il est uniquement, donc, avertissement, il prend 39 coups. D'où ils apprennent ça? Parce que, Hakamim, ils te disent, quand on a voulu comparer avec l'autre humain, c'est marqué c'est-à-dire, on ne parle que de l'autre humain. Seulement dans l'autre humain, il y a hayouf mita. Alors, dans les autres, c'est-à-dire, quand il parle à l'homme, il n'est pas hayam mita. C'est pour ça que, Hakamim dit, il n'y a pas de hayouf mita. Après, on a vu dans la Bretagne un autre cas, rappelez-vous, on a dit hier, celui qui profite de façon involontaire d'un bien du Bétamikdash, il est hayav korban ma'ila, ce qu'on appelle ma'ila, un sacrifice. Et là, on dit ici, quelqu'un maintenant, il sait que ça appartient au Bétamikdash, ce n'est pas involontaire, c'est volontaire. Il a profité volontairement d'un objet sacré du Bétamikdash. Là aussi, on a les mahlukes dans le Rabbi, le Hakamim. Selon le Rabbi, il est hayav mita, et selon le Hakamim, Azhara, il avertit, donc il prend 39 coups. Là aussi, on explique la raison de chacun. Quelle est la raison du Rabbi? Il dit Rabbi, on fait Xerah Shava avec le mot het het de la trauma. De la même façon que dans la teroma, le pasuk, il dit, le pasuk, il dit dans teroma het het, le pasuk, dans la trauma, c'est marqué verhat, non, dans la trauma, c'est marqué vello yis u alaw het, et dans les maïla, mais il a, c'est marqué vello yis u alaw het, comme il a marqué vello yis u alaw het, la même chose, alors comme là-bas, beth bemita, afkal bemita, donc, même si c'est marqué bello yis u alaw het, quand même ici, c'est sur geag, ou sur bello yis u alaw het, ici il a marqué vello yis u alaw het, c'est geag, l'autre c'est la trauma, c'est mesit, comment on peut, ce qui compte, c'est le mot vehat a, parce que nous on est en train de parler ici, jizid bemaïla, parce que là aussi il est en train de fauter, mais c'est pas me choqué, là-bas on parle, il y a un corban meïla, quand c'est involontaire, quand c'est volontaire, il n'y a pas de corban meïla, mais c'est quoi la sanction, yamaké vehat a, alors on le fait là, que j'ai reçu avec le trauma, et pourquoi les hachamim, eux ils disent non, ils disent que seulement Azra dans 39 coups, alors ils te répondent, amre, amre, c'est beau, beau, vello, le même chose que tout à l'heure, yamaké ométo, vo, kéhalilu, l'amita c'est uniquement beau dans le trauma, mais pas dans autre chose, donc pas dans meïla, c'est pour ça que les hachamim disent, il y a uniquement 39 coups, à tout le monde ça, ah oui, celui qui utilise un objet du bétamidash, c'est pour tout le monde, c'est pas le kéhalilu, comment il peut rentrer, ça serait un peu très intéressant, non mais pas forcément, nous on a, dans le bétamidash déjà, il y a un endroit où nous on a le droit d'entrer, mais tu peux très bien prendre un verre, une fourchette, une cuillère, je sais pas moi, pour un broye banane, pour meïla, c'est pas, mais là c'est pas, c'est pas amita, enfin, la dernière époque qu'on a vu, zar shi shemesh pamirdash, on a dit qu'un étranger, c'est à dire un juif, non, coréen, qui sert au bétamidash, alors là, moi le ramène, Tania, il y a une bretta qui dit, donc quel est le statut de ce saint étranger, donc, un juif qui sert au bétamidash, qu'est-ce qu'on lui fait, Rabbi Jemesh, il dit comme ça, il dit comme ça, c'est marqué ici, c'est un étranger, qui s'approche au bétamidash, et qui fait des choses, il sera, il mourra, pardon, il sera mort, on va dire comme ça, et dans un autre passage qui est marqué, quand Hachem prévient l'Ibn Israël, donc, il est dévié de faire attention de ne pas laisser approcher l'Ibn Israël dans un périmètre, donc, qui est sacré, c'est marqué là-bas, il y a un mot, alors, l'Aqma a dit, comme là-bas, donc selon Rabbi Ishmael, comme là-bas, il y a un mot, c'est bédé-chamayim, c'est par le ciel, c'est Hachem qui tue, donc là aussi, on apprend, un étranger qui rentre, servait au bétamidash, c'est Hachem qui va le tuer, il est réel bédé-chamayim. On conserve cette notion, même aujourd'hui, en matière de fouilles archéologiques, absolument, c'est éloigné, absolument, c'est l'interdiction de ne pas entrer aujourd'hui, au-delà des murs du Côte d'Amarabi, c'est ce qu'on m'a fait remarquer. Rabbi Akiva, maintenant Rabbi Akiva, il donne un autre avis, il dit, il dit, il dit, il dit, Rabbi Akiva, il dit comme ça, chez nous, ici, il a marqué, donc l'étranger, donc juif, non-cohén, qui entre au bétamidash, et à propos, il a marqué le même yuma, dans le faux prophète, un faux prophète, il a marqué aussi yuma, alors comme là-bas, il a marqué, c'est lapidation, alors là aussi, il faut le lapider, donc un juif qui rentre au bétamidash servir, alors qu'il n'est pas coréen, c'est le passible de lapidation, selon Rabbi Akiva. Troisième avis, Rabbi Yohanan, Ben Nouri, Omer, ma le anan, ben hénak, a fk'an, ben hénak, Rabbi Yohanan, ben nouri, lui dit, non, la même façon que dans le faux prophète, selon lui, c'est hénak, c'est étranglement, ben là aussi, il va falloir donc étrangler, ce juif là qui rentre, qui n'est pas coréen, et qui est sur le bétamidash. On a donc trois avis différents, sur donc le même, le même péché. Alors, l'Akma'a dit, Ben Nouri, c'est quoi l'objet de leur divergence ? Alors, l'Akma'a expliqué, pourquoi chacun est dans cette avis là. Rabbi Yohanan, et Rabbi Akiva, d'abord, Rabbi Yohanan, qui a dit, et Rabbi Akiva, qui a dit, lapidation. Alors, Rabbi Akiva, Rabbi Akiva, il a dit, la comparaison qu'il a faite, Rabbi Ishmael, ce n'est pas bon. Pourquoi ? Parce que nous, le passage du juif nom Kohen, il a marqué Yumat. Et l'autre passage, il a marqué Yomut. Yomut, c'est pas la même chose, donc tu ne peux pas comparer. C'est pour ça que Rabbi Akiva, il a été obligé d'aller chercher un autre Yomut, celui du faux prophète. Alors maintenant, Rabbi Ishmael, comment il répond ça ? Rabbi Ishmael, ça va ? D'anil, il est tout, mais d'anil, il est tout, mais d'anil, mais d'anil, il te dit, moi, je préfère, même si j'utilise un mot qui n'est pas tout à fait le même, mais je préfère comparer deux personnes les mêmes, puisqu'on parle, là, Hazar, Hazar, là, on parle des deux côtés, c'est Hazar, un étranger, c'est-à-dire un juif qui n'est pas Kohen, dans les deux cas. Alors que Rabbi Akiva, lui, il a utilisé la comparaison avec un faux prophète. Tu ne peux pas comparer le commun de tout le monde avec un faux prophète. Alors, v'en a Berkiva, et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva sur ça ? Il te dit, je l'ai dit, il est réel de Gatomuse. Rabbi Akiva, il dit, si c'est un faux prophète, il n'y a pas plus pire qu'un homme simple que ça. Donc, un faux prophète, ce n'est plus un prophète, c'est un homme simple. Donc, je peux comparer les autres hommes avec ce homme simple qui est devenu simple. Ça, c'est donc entre Rabbi Akiva et Rabbi Akiva. Maintenant, il y a Berkiva et Rabbi Akiva. Alors, c'est quoi ? Pourquoi Rabbi Akiva, il dit lapidation et Rabbi Akiva, il dit étranglement ? Il dit, en fait, c'est la même halua qu'on avait vu déjà avant entre Rabbi Akiva et le Hachamim d'Ethania. Comme on a vu, la vraie taille dit comme ça. On a vu un prophète, un prophète, un prophète, qui entraîne les autres à faire la faute. D'accord ? Ça s'appelle un faux prophète. Selon le Hachamim, c'est lapidation. Selon Rabbi Akiva, on met le hennar. D'accord ? Donc, c'est le mahluk de Rabbi Akiva. Alors, le mahluk a dit pourtant, on a dit pourtant, il a dit dans une michelan, on a vu nous, c'est Rabbi Akiva qui dit le hennar. Alors, comment on dit ici, Rabbi Akiva, il dit l'apidation ? Il se contredit. L'agmara répond c'est deux tannaïm qui ont rapporté l'avis de Rabbi Akiva. Dans la michelan, c'est Rabbi Shimon qui a enseigné au nom de Rabbi Akiva. Et dans la braïta, ce sont les haramim aussi au nom de Rabbi Akiva. Donc, c'est deux avis qui, donc, les mêmes découlent du même rave initié. Et alors, on a fini le chapitre des nisrafines de ceux qui sont brûlés. On passe, on a vu aussi le saïf, on a vu, maintenant, il nous reste les hennakines, les cas des condamnations à l'étranglement. La quatrième mort, la michelan ou pas. Voilà les cas qui sont étranglés. premier, celui qui frappe son père ou sa mère. Deux, celui qui vole un juif et après, donc, soit il le vend, soit il s'en sert, on verra perdre la main, quel est le cas. Un sage qui se rebelle contre le grand tribunal d'Israël. Troisième, c'est le quatrième faux prophète. cinquième, celui qui prophétise au nom d'une arve d'Azara. Sixième, celui qui va avec une femme mariée, donc ça aussi, on le connaît. Enfin, le dernier, rappelez-vous, on a vu, la fille d'un Kohen, la fille d'un Kohen qui va tromper son mari, on a dit, on va la brûler, mais le monsieur qui fait ça, il ne sera pas brûlé, puisqu'on a dit que c'est seulement la fille du Kohen qui sera brûlée, donc du fait de son honneur à elle, qui vient d'un Kohen, mais le, le, celui qui va avec elle, celui-là, il va être étranglé comme un homme, il a été avec une femme mariée, normale. Ou encore, c'est des témoins qui ont témoigné sur une fille d'un Kohen comme quoi elle aurait trompé son mari. C'est l'homme célibataire et qu'il n'est pas censé savoir que c'est une fille Kohen. Qu'est-ce qui se passe ? Non, on ne parle pas sans savoir. Ici, on parle toujours d'un cas où il est au courant et on l'avertit et tout est dans la... Sinon, on n'est pas condamnable. Et on a dit, donc, les hommes-mêmes ne battent pas. Ici, il y a deux témoins qui ont témoigné comme quoi cette fille-là d'un Kohen, elle a donc trompé son oreille. Et donc, ils vont la condamner à être brûlée. Finalement, il savait que les deux témoins sont faux. Alors, Hakamim disent que les hommes-mêmes donc c'est Aïdim, Zomimim. on ne leur applique pas la peine qu'ils voulaient faire à la femme mais seulement la peine qu'ils voulaient faire à l'homme qui, eux, ils ont dit qu'il était avec elle. Donc, comme l'homme c'est l'étranglement, ce sont les cas d'étranglement de la Mishnah. Alors, on ne le fait rien, en bout ? Si c'est des faux témoins, on ne le fait rien. Mais si c'est des vrais témoins, on l'apprime. Alors, on commence par le premier cas. On a dit celui qui frappe son père ou sa mère, il est d'étranglement. D'où on apprend ça à l'étranglement ? Réponse. C'est marqué dans le Torah celui qui frappe son père ou sa mère. Donc, il est yumat et qu'il y a un principe. Quand dans le Torah il y a un principe, il sera tué sans précision quelconque, eh bien, c'est l'étranglement. Alors, l'agma a dit très bien, mais j'aurais pu dire éma, raté, raté, libertad. Peut-être que quand dans le Torah il dit celui qui frappe son père ou sa mère, ce n'est pas seulement frapper et donner un coup. Peut-être que celui qui le tue. Parce qu'on a vu souvent le mot maqué, c'est frapper et c'est tué. Peut-être que seulement quand un homme il tue son père ou sa mère, c'est là où il le tue. Mais s'il frappe, il n'y a rien. Alors, il m'a dit comment tu peux penser une chose pareille ? Pourquoi ? Pourquoi non ? Il dit parce que nous on sait quand un homme il tue un autre juif. C'est quoi la condamnation ? C'est l'épée. Maintenant, lui il tue son père. La Torah va descendre d'un grade et tu lui donnes encore moins. La quatrième. Ce n'est pas logique. Donc ce que tu dis, ce n'est pas normal. Alors, l'agma a dit très bien, tu as raison. Il m'a dit mais attends, celui qui dit que la quatrième mort, tu as raison que c'est une bonne opposition. Mais nous on sait que Rabi Shimon lui dit qu'il a inversé l'ordre. Il dit donc étrangler avant de le tuer par l'épée. Donc Rabi Shimon il aurait pu très bien dire quand est-ce que la Torah a dit il faut étrangler c'est seulement quand quelqu'un il tue son père et sa mère pas quand il le frappe. Donc, qui t'a dit que frapper c'est seulement frapper ? Et là, l'agma a dit on change on apprend d'un autre endroit. On a dans la Torah plusieurs pshokim. Dans un passage qui est marqué celui qui frappe un homme et qui meurt on le tue. Dans un autre passage qui est marqué ou bien quelqu'un il frappe son ami par haine et l'autre il meurt alors on le tue. Donc tu vois bien qu'à chaque fois que la Torah elle parle de frapper elle dit tout de suite mourir. Tu frappes il meurt alors on le tue. Tu frappes il meurt il tue. Donc quand on frappe et on ne marque pas la mort donc il n'y a pas de mort sinon la Torah l'aurait précisé. Comme ici il y a marqué celui qui frappe son père et sa mère seulement il n'y a pas marqué et le père il meurt donc de là on déduit on parle ici que de frapper seulement. Donc celui qui frappe son père et sa mère sans les tuer et bien il sera tué par Hain comme on vient de le voir. C'est pour le pouvoir qui est directement celui qui tue. Mais parce que justement ce n'est pas celui qui tue celui qui frappe on ne parle pas de celui qui tue. Par étranglement. Oui. Celui qui frappe son père ou sa mère on le tue par étranglement. Maintenant la loi a dit comme on a vu comme on a vu dans le passage il y a dans la Torah il y a marqué une fois il y a marqué une fois celui qui frappe un homme il le tue on le tuera. Et dans un autre passage il y a marqué celui tout homme qui frappe une âme il la tue il sera tué. Pourquoi on répète deux psoquins ? La loi a dit comme ça si on reste avec le premier psoquins celui qui frappe un homme il mourra j'aurais dit j'aurais dit si la Torah dit celui qui frappe un homme seulement celui qui tue un homme adulte on le tuera mais celui qui tue un enfant on ne le tuera pas puisqu'il y a marqué c'est pour ça que c'est pour ça que la Torah a écrit à côté n'importe quelle âme même un enfant d'un an deux ans trois ans quatre ans n'importe quoi et bien il le tue et bien on tuera le meurtrier. Le premier cas pourquoi il n'a pas dit alors carrément celui qui celui qui frappe son père ? On a dit celui qui frappe son père. D'accord mais celui qui le frappe il le tue il n'a pas la même punition celui qui frappe sans le tuer qu'il y a celui qui le frappe non celui qui frappe son père c'est la même punition que celui qui tue un autre enfin la même punition c'est la mort mais c'est une mort différente tout homme qui frappe une âme alors pourquoi on écrit parce que j'aurais dit même si quelqu'un il frappe il tue un enfant qui est né à 8 mois à l'époque les enfants nés à 8 mois ne vivaient pas alors tu vas dire celui qui tue un enfant donc Néhemiwa ou bien un Eiffel un avorton et bien il sera tué aussi il dit non il faut frapper il faut qu'il soit quelqu'un de viable et donc c'est pour ça on a besoin des deux psoquilles donc on a appris jusqu'à là comme quoi un homme qui frappe son père ou sa mère on va le tuer par étrangement même s'il n'y a pas mort à la sorte sans pas du tout on ne parle pas de mort ici seulement l'agma a dit très bien dans ce cas là je vais dire même s'il n'a pas causé une blessure quand on parle de blessure on parle d'un oedème c'est à dire un rassemblement de sang sous la peau ou bien le sang qui sort c'est une tumefaction c'est un gonflement de la peau alors l'agma a dit dans ces cas là même quelqu'un il a donné un petit coup comme ça à son père il n'y a pas de trace il n'y a rien du tout alors on va le tuer aussi alors maintenant pourtant il y a une mishnah qu'on va voir après c'est marqué la mishnah dit plus loin celui qui frappe son père ou sa mère ne sera tué que s'il fait une marque alors d'où tu apprends ça ? l'agma a dit il y a une réponse le pinceau il y a un pinceau qui dit comme ça il dit le pinceau il dit comme ça la Torah dit comme ça les deux ensemble celui qui frappe behema nefesh behema il y a marqué celui qui frappe l'âme de l'animal il la paye et celui qui frappe un homme il mourra il y a marqué comme ça alors l'agma a dit comme ça le pinceau il dit on les a mis un côté l'un côté de l'autre dans le même pinceau qu'est-ce que ça veut dire ? c'est pour nous enseigner de la même façon pour l'animal il y a marqué quand tu dis c'est sûr que tu as frappé l'âme l'âme c'est le sang alors on compare avec l'homme là aussi pour l'homme il faut qu'il ait du sang à l'intérieur à l'extérieur ça n'a pas d'importance donc il faut qu'il ait une blessure de là on apprend que quand quelqu'un il frappe son père ou sa mère il faut qu'il ait une trace du coup donc cette rougeur là qui est au-dessous seulement dans ce cas là il est alors il dit il dit donc on dit comme ça si quelqu'un il fait du mal à un animal avec des pierres des petits cailloux mais sans laisser de blessures et l'animal il maigrit il tombe malade tu vas me dire qu'il ne paye rien non plus parce qu'il n'y a pas de trace et là c'est pas ça il répond non il dit non tu sais quoi c'est vrai pour l'animal c'est sûr qu'un homme qui blesse un animal même s'il ne laisse pas de trace il doit payer quand même mais alors pourquoi c'est vrai le monde on n'a pas besoin pour la béhéma on a besoin pour l'homme à côté et donc de là on apprend pour un homme il n'y a rien que quand il y a une trace justement ce qui n'est pas le cas de l'animal l'animal il laisse un animal même sans trace tu payes alors que l'animal c'est l'argent qu'on paye alors que pour un homme on ne sera enfin pour un père ou une mère on sera tué que s'il y a donc une blessure une trace en dessous alors à quoi il sert le hirqesh quand on a dit on fait maquée Adam et maquée béhéma ensemble à quoi il sert puisque finalement on n'a pas utilisé ça du tout alors l'animal répond on a vu ça déjà une fois donc l'enseignement de Hizkia c'est quoi l'enseignement de Hizkia rappelez-vous on a vu ça il a dit quand il a marqué pourquoi la Torah il a mis justement l'animal et l'homme à un côté de l'autre marqué c'est pour dire c'est pour dire nous on sait qu'un homme quand il tue et en même temps il l'endommage si il est hayav mita il est condamné à mort il ne payera rien maintenant de Hizkia il dit que même si un homme il tue involontairement ou il fait un autre péché involontaire dans lequel il est hayav mita et bien même dans ce cas là il ne payera pas c'est ce qu'il a dit c'est pour ça c'est pour ça il dit il sert pour abéhizkia alors l'homme a dit très bien parce qu'on a dit de la même façon que dans l'animal un homme qui blesse un animal qui le fasse volontaire ou pas volontaire il doit payer on a dit dans la bretta là-bas donc l'homme quand il tue volontaire ou involontaire il sera kamibedramamene c'est à dire on lui fait subir la sanction le plus sévère et donc il ne payera pas l'argent alors il dit très bien celui qui a le principe de hizkia donc il utilise le hizkia donc Adam avec Behemah pour cela alors il dit mais celui qui dit non il ne pense pas qu'on va hizkia lui il dit que seulement quand on tue volontairement on ne paye pas les dommages mais si quelqu'un tue involontairement il paye les dommages il a payé alors pourquoi la Torah elle fait le hizkia il lui dit j'ai annoncé le mot il dit tu sais quoi pourquoi la Torah la comparer Behemah et Adam ma ma ke behemah ne faut apatour af ma ke adam ne faut apatour il dit c'est pour t'apprendre de la même façon que si un homme ma ke behemah ne faut ça veut dire il frappe un animal mais pas dans l'intention de frapper dans l'intention de la soigner alors dans ces cas là il n'est pas tôt alors la même chose pour un homme quand un homme il blesse un autre homme mais pas blessé dans un but de blesser mais blessé dans un but de soigner alors il n'est pas tôt aussi et notamment il ramène ici voilà le fils vis-à-vis de son père on s'est posé la question avant pour se soigner on faisait une saignée alors on m'a posé la question est-ce qu'un fils il peut faire une saignée à son père voilà il est en train de le faire sortir du sang et c'est alors c'est ce que l'agman dit alors il répond c'est-à-dire de la même façon que la Torah dit tu aimeras ton prochain comme toi-même et nous ce que tu n'as pas qu'on te fasse ne le fais pas aux autres or un homme il faudrait bien qu'on lui fasse une saignée si lui il est malade donc du coup le fils il doit faire la saignée à son père s'il est malade donc il n'y a pas de problème de nos jours il y a beaucoup de médecins hein de nos jours il y a beaucoup de médecins oui oui le problème se pose le problème se pose attendez attendez donc c'est comme on vient de dire maintenant de la même façon que quand on frappe un homme un animal pour le soigner c'est pas tout et la même chose pour soigner son père c'est aussi pas tout et l'agman on ramène deux deux cas il dit Rav il ne laissait pas son fils lui enlever une écharpe qui rentre dans son doigt parce que s'il lui enlève ça va saigner et alors un fils il fait saigner son père Rav il ne voulait pas c'est motard non non il n'y a pas de vous aider tu as une écharpe il faut l'enlever non mais lui-même si c'est lui-même pour enlever c'est pas un problème si on te dit qu'il ne laisse pas son fils ça veut dire qu'il laisse quelqu'un d'autre le faire mais pas son fils alors que son fils nous on a dit il a le droit mais lui il ne voulait pas que différence il fait entre le fils et l'étranger qui lui enlève des charmes parce que l'étranger quand il frappe un monsieur il le blesse il n'est pas un hayaf quand il est ici pour soigner et lui il pense que même pour soigner il ne faut pas qu'il le blesse alors il ne voulait pas il est mahmir oui mais ok j'ai compris mais pourquoi il autoriserait un étranger dans la même situation parce qu'il n'est pas il n'est pas condamnable à mort l'étranger un étranger quand il blesse un autre il paye les dommages alors qu'un fils il blesse son père il est condamnable à mort sans soigner sans soigner un c'est l'argent l'autre c'est la mort alors il préfère un étranger comme ça pour soigner ça c'est comme ça alors qu'on a dit mort le fils de Ravina là aussi il ne laissait pas son fils lui enlever quand il avait Kivata il avait une brûlure et il avait une inflammation il y a une une cloque qui se forme du puits etc il ne laissait pas son fils lui ouvrir parce que là aussi c'est la même chose on parle d'un cas où c'est vraiment il y a quelque chose comme ça qui pourrait saigner alors il a dit mais non alors un étranger aussi c'est assur alors pourquoi un étranger c'est mort il dit non c'est pas pareil pour un étranger c'est l'Av c'est assur de blesser alors que pour le fils de son père il y a la mort là-dedans quand on blesse son père c'est pour ça qu'il était de faire part son fils alors l'Av m'a posé une question on a le droit de prendre une aiguille pour enlever une écharpe Shabbat or si tu prends une aiguille tu enleves une écharpe tu vas faire saigner or Shabbat celui qui fait saigner c'est aussi c'est Habura pour l'instant il y a un Shkila celui qui fait saigner c'est Shkila mais là ici quand il est en train de enlever une écharpe une écharpe et le fait de saigner il n'est pas en train de réparer au contraire il est en train d'abîmer le sang il est jeté il n'est pas bon le fait enlever il tire un intérêt dans le oui mais le travail c'est pas enlever l'écharpe le travail c'est saigner le sang qui sort c'est pas quand on fait un travail Shabbat si on n'utilise pas le résultat du travail ça ne s'appelle pas un travail pourquoi on n'utilise pas le même raisonnement pour ceux qui se brossent les dents quand on brosse les dents l'intérêt il est porté sur les dents il n'est pas porté sur le sang qui pourrait sortir des gens mais celui qui se fait saigner tout le temps tu ne peux pas dire il n'y a pas d'intérêt celui qui se fait saigner nous on a dit celui qui il n'y a pas passé il n'y a pas passé celui qui se fait à chaque fois qu'il se brosse il se fait saigner tu n'es pas en train de te brosser donc tu es en train de te faire saigner parce que tout le temps tu fais ça non mais je n'ai pas d'intérêt forcément je crois que quand même quand il y a une inflammation tu n'as intérêt à ce que le dème et tout ça il s'évacue pour que ça soit clair après tant quoi qu'il en soit il m'a dit comment ça se fait dans la mission on a dit on a le droit d'enlever une charte de Shabbat alors que un travail fait Shabbat c'est ce que c'est là là-bas on est en train d'abîmer on n'est pas en train de faire du bien donc on fait saigner mais c'est abîme alors là il m'a dit très bien il m'a dit 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 d'accord mais quand même même dans quand on abîme il m'a dit c'est vrai mais c'est pas tout Shabbat il n'y a pas de problème il y a quelqu'un qui dit mais même il n'y a pas de problème alors dans ce cas là il n'y a pas de droit alors l'agman répond qui est l'auteur de cet avis qui dit que quand on abîme aussi c'est c'est Rabbi Shimon or Rabbi Shimon dit quand quelqu'un il fait un travail mais il n'a pas besoin du travail lui-même il n'est pas tout sur ça or là quand il est en train de faire saigner ce n'est pas ton intérêt de le faire saigner lui tu veux une charte dans ce cas là ce n'est pas tout c'est pas ça donc il n'y a aucun problème à faire enlever une charte Shabbat selon tout le monde il n'y a pas